On va sur une période d'une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, on va faire un peu d'échanges ensemble sur ce qu'est du bon pain. Alors déjà, qu'est-ce que du bon pain pour vous ? C'est quoi du bon pain pour vous ? Est-ce que c'est un pain qui est cuit ou un pain qui n'est pas trop cuit ? On va décortiquer. C'est une réaction physico-chimique, la baguette ça ne se garde pas. On a des petits boulangers comme nous derrière qui sont très intelligents et qui ont trouvé une méthode de fermentation qui retardent la migration de l'humidité qui est contenue dans la mise vers la croûte. On a, vous voyez ici, on a des structures de mie qui sont très ouvertes. J'ai parlé toute la journée, je suis désolé. On a des structures de mie qui sont très ouvertes. On a fait ça, il y a quelque temps, on a appelé ça des yeux, on a des yeux dans le pain. En fait, c'est le résultat d'une bonne conduite de la fermentation. La particularité de la baguette française, c'est qu'on a une structure de mie très ouverte. Vous voyez, je peux presque tenir la baguette uniquement par la mie comme ça. On a des mie qui sont très caoutchouteuses, donc qui vont retenir l'eau dans la mie, qui vont éviter la migration. On ne pourra pas la, on ne peut que la retarder, on ne peut pas l'effacer complètement. Donc ces mie là vont retenir l'eau, donc vont retarder le racissement du pain. Mais la baguette, encore une fois, de par son format, c'est un produit qui ne peut pas se garder. Durée de vie d'une baguette, pour un boulanger un peu raisonnable, c'est 6 heures. A quantité égale de pâte, on a vu tout à l'heure que la pâte rentrait dans le four, on avait 350 grammes. Si on fait la même pâte, sous un autre format, ça se gardera mieux. Si on fait une forme ramassée, on a derrière nous là-bas des tourtes de pain. On a des grosses tourtes de pain. On a un ratio mie et croûte qui est très différent par rapport à la baguette. Donc c'est des pains qui sont plus riches en eau, parce que la mie, en tout cas l'humidité qui est contenue dans la mie, s'évapore beaucoup moins. Donc plus les pièces sont grosses et ramassées, mieux ça se garde. Alors les gens disaient, mais mon pauvre gars, Bruno, dans le temps, le pain se gardait. Mais dans le temps, oui, qui a dit oui ? Super, vous avez raison monsieur. Autrefois, le pain se gardait parce qu'autrefois, la baguette en fait, elle est très récente dans la vie du pain. La baguette qui s'appelle aujourd'hui baguette, son véritable nom, ce n'est pas baguette, c'est parisienne. Autrefois, on identifiait une région française par son pain. On allait dans le sud, il y avait le pain de Bocquer dans la ville de Bocquer, il y avait le pain de l'Odève à l'Odève, il y avait la couronne bordelaise à Bordeaux, il y avait le sous-Brette en Alsace, il y avait le pain plié breton en Bretagne, il y avait le pain brillé, il y en a 90 à peu près, on ne va pas tous les faire. Et à Paris, un boulanger un jour, au début des années 1900, il a eu l'idée d'allonger un peu la pâte pour en faire un produit un peu luxueux, en tout cas très différent de ce qu'on avait l'habitude de consommer. Et la baguette est née comme ça, donc la baguette à la base s'appelle la parisienne, et le pain le parisien. Mais ça n'est pas le pain le plus consommé au monde, le saviez-vous ? Qu'est-ce que le pain le plus consommé au monde ? Le pain de mie. Le pain de mie, exactement, bravo, je ne sais pas qui a dit ça, mais bravo. Le pain de mie, c'est le pain le plus consommé au monde. Vous avez sûrement souvenir que pendant des années, on a dit que le pain faisait grossir. Et oui, et bien c'est vrai, parce que l'étude a été menée sur du pain de mie. Et dans le pain de mie, on a quoi ? De la mie. On a des œufs, du sucre, du beurre, de la crème pour certains. Donc le pain le plus consommé au monde qui est le pain de mie, c'est un pain qui fait grossir, mais pas la baguette. Donc le pain de mie, c'est un pain qui fait grossir, mais pas la baguette, mais pas la baguette, mais pas la baguette.